Salut tout le monde, c'est Aiki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et cette fois-ci c'est pour The Escapists. Donc ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait des vidéos tout court, pas juste des vidéos présentation. J'avais dit que j'étais de retour et que je reprenais un petit peu, mais en fait j'ai fait tout le contraire et j'ai carrément arrêté de faire des vidéos depuis deux semaines. Et j'en suis vraiment désolé, j'ai eu pas mal de contre-temps ces derniers jours, ce qui m'a vraiment vraiment empêché de continuer Far Cry ou bien de vous proposer ces vidéos découvertes que j'aurais voulu faire plus tôt parce que je joue à ce jeu depuis plusieurs jours déjà, j'ai bien bien avancé dessus et je voulais vraiment partager ça avec vous sur Youtube et ne pas avoir pu le faire en fait. Ça m'a vraiment fait chier tout simplement parce que j'aime bien dès que je découvre un petit jeu, vous me connaissez, faire la petite vidéo. Donc c'était un petit peu en retard, mais je vais me faire un plaisir de vous le faire découvrir. Donc ça s'appelle The Escapists, c'est un jeu où l'on doit s'évader de prison, donc on incarne un prisonnier et il y a différents niveaux en fait. Il y a 4 ou 5 prisons actuellement, il est en alpha et il y a une version française qui est disponible, donc ils ont fait la traduction, ce qui est vachement cool. Et chaque prison en fait a un niveau de sécurité plus élevé que la précédente. Je vais vous montrer ça dans un instant, on va faire une nouvelle partie. On va choisir notre personnage, on a le choix entre différents avatars, on peut le renommer, on va l'appeler Aikilu pour être très très original. Voilà, il y a Tutorial, Center Perks qui est très facile, Stalagflucht qui est facile, Shuncton State modéré, Jungle modéré, San Pancho difficile et Iron Gate qu'ils ont rajouté récemment qui est très difficile. Donc voilà les prisons disponibles actuellement. Plus tard j'imagine qu'il y aura aussi des prisons personnalisées, donc de la communauté etc. On a déjà deux et nous on va se contenter pour l'instant d'avoir, oh je sais j'avais déjà créé mon perso, j'aurais juste dû choisir la prison. On va refaire Aikilu, voilà, continuer et on va prendre la prison la plus facile. Pour la présentation je pense que c'est le mieux, étant donné qu'il n'y aura pas vraiment de challenge. C'est vraiment jacuzzi et caviar dans cette prison là. Continuer, là on a la liste de tous les personnages, donc les prisonniers ainsi que les gardes, il y en a très très peu dans la première. Et on peut les renommer à notre guiche, donc par exemple là au lieu qu'il s'appelle Elijah, il va s'appeler Wood, voilà. Et vous pouvez faire ça avec tous les personnages. Donc ça peut être cool de donner le nom de vos potes aux prisonniers ou aux gardes et de les voir vivre dans la prison parce qu'on interagit énormément avec eux. Vous allez voir ça dans un instant, on va commencer la partie. Et on va nous envoyer, nous donner un message de bienvenue. Cher Aikilu, bienvenue à Centerpercs, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenant à vous souhaiter un agréable séjour. Et si les chaînes de câbles ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Signé le directeur Alberto Valero. Alors juste avant de commencer parce que ça va relativement vite, surtout pour une présentation. C'est un jeu où il y a énormément, énormément de routines. En fait, le jeu en lui-même est une énorme routine dans le sens où on va faire ce qu'on ferait normalement dans une prison. On va se réveiller, on va aller à l'appel, ensuite on va aller au petit déjeuner, ensuite on va aller au travail, ensuite on va avoir une période libre, ensuite on va retourner à l'appel, ensuite on va aller au dîner. Donc c'est vraiment ça encore et encore, jour par jour, jour par jour, jour par jour, jusqu'à ce qu'on réussisse à s'évader. Et pour s'évader justement, c'est de réussir à caler des petites manœuvres évasives entre ces routines-là. Donc entre le dîner et la séance de sport, on a une petite période libre et durant cette période libre, il faut aller fouiller les cellules des autres prisonniers pour leur voler des ressources. Il faut aller scier la grille au-dessus de sa cellule, il faut aller creuser dehors pendant qu'on ne nous voit pas, pendant des moments clés. Et c'est ça le jeu en fait, c'est dans cette routine qui devient monotone au bout d'un moment, se frayer un petit chemin jusqu'à l'extérieur de la prison. Ceci étant dit, je vais vous présenter une journée entière en prison et on va commencer tout de suite. Donc là, on se réveille et on a une sorte de petit tutoriel ici, je vous laisse le lire si vous voulez. Mais personnellement, je connais bien, donc je vais vous faire la présentation. C'est l'heure de l'appel matinal. Ce que je peux faire, c'est fouiller vite fait les cellules des autres prisonniers parce que j'ai encore quelques minutes pour y arriver. Et ici, vous pouvez voir en haut à gauche l'argent que j'ai sur moi, la santé, qui est affectée par ma force, que je pourrais monter tout à l'heure en faisant de la musculation. L'attention des gardes, ça c'est si je ne respecte pas les différents horaires. Donc là, c'est l'appel matinal. Si je ne vais pas, leur attention va vraiment monter. Et si elle atteint un niveau élevé, ils vont m'agresser dès qu'ils me verront. Et s'ils allaient à 100%, ils vont carrément envoyer des renforts pour me chercher, etc. Donc vous ne voulez vraiment pas monter l'attention des gardes et respecter la routine. La fatigue, ça c'est quand on effectue différentes actions comme casser quelque chose, creuser, scier, etc. Et ça, c'est le coffre de la cellule voisine. Trombone, rouleau de papier mâché. Je vais prendre une brosse à dents et je vais la cogner contre le mur en appuyant sur 1 et en cliquant sur le mur. Je vais ensuite aller sur mon profil et je vais l'équiper. Là, j'ai une brosse à dents affûtée en tant qu'arme. Si jamais je dois me battre, j'aurai de quoi me défendre. On va continuer d'avancer. Et vous voyez tous les prisonniers. Ah tiens, il y a Jesse et Garrick qui vont se faire fouiller leurs cellules. Ça, c'est important. Matin et soir, il y a deux personnes aléatoires qui se font fouiller leurs cellules. Et ça, ça fait que si jamais ça tombe sur nous, il faut vite aller vider sa cellule et s'assurer qu'il n'y a pas de contrebande. Sinon, tout, tout, tout nous est retiré. Toute la contrebande nous est retirée. Au niveau des prisonniers, ils ont des icônes au-dessus de la tête. Le sac jaune, c'est ceux qui ont des échanges possibles. Lui, regardez, il a une matraque à vendre pour 39 dollars, lame de rasoir, une lime et une note de fabrication. Donc, ça peut nous apprendre à fabriquer un objet random. Voilà. Et lui, avec le point d'exclamation, a une demande de faveur. Donc, un magazine. Il veut un magazine, tout simplement. Et il me paierait 23 dollars si j'arrivais en lui en trouver. Donc, je vais accepter parce que c'est une faveur très, très facile vu que je fouille tout le temps les cellules des autres. David, lui, a eu une mission. Il veut une montre. Ok, c'est très facile à trouver. C'est l'heure du petit déjeuner. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait une mission pour moi. Attends, je vais essayer de cliquer sur lui. Je n'arrive pas. On va attendre qu'il soit bien assis. On va aller pour le petit déjeuner. On va prendre la nourriture et on va s'asseoir. Ça baisse notre fatigue, en fait. Toutes ces activités, donc manger, dormir, etc. Baisse notre fatigue. Alors, il est où ? C'est Jesse qui voulait me donner la quête. Il veut un oreiller. Waouh, j'ai trois missions extrêmement faciles. Une montre, un oreiller et quoi d'autre déjà ? J'ai déjà oublié. Et un magazine. Trois objets qu'on trouve très très facilement au jeu. Donc là, je suis supposé rester manger, etc. Mais vu que c'est une prison très très facile, même si je sors, ils ne vont pas vraiment m'en vouloir regarder. Il me dit « Bouge-toi, I kill you ! » parce qu'il m'a vu sortir. Mais ça a monté juste de 10% leur attention et ça baisse très très vite. Je vous le dis, c'est beaucoup beaucoup plus difficile dans d'autres prisons. Donc là, je profite de, comment dire, de la flexibilité des gardes pour aller explorer. Paquet de cartes, crème pour les mains, savants, rouleaux d'autantifrice, non. On va continuer de chercher. Rien d'intéressant pour moi. C'est vrai que je dois leur trouver aussi leur magazine, leur montre et leur oreiller. L'oreiller, je peux le trouver ici. Regardez, je vais balancer ce drap à terre et je vais prendre l'oreiller. J'ai un oreiller déjà, un objet. Il ne faut pas qu'il me voie le... Ce n'est pas ta cellule, I kill you ! Ouais, 10% d'attention, c'est rien. J'aurais été dans une autre prison, ça aurait monté de 50%. C'est vachement difficile. Mais, il faut bien commencer quelque part et au début, je vous avouerai que j'ai eu du mal avec cette prison qui maintenant me paraît vraiment être une grosse blague. Tellement elle est facile. La première fois que j'ai joué dessus, il m'a fallu 4-5 heures pour m'enfuir. C'est vrai que ce n'est pas très facile au début de s'habituer au jeu. J'ai eu une note de fabrication. Support en bois, il faut 2 bouts de bois et 20 d'intelligence. Ah oui, d'ailleurs, c'est important mes statistiques ici. La force, lorsqu'on fait de la musculation, on peut augmenter jusqu'à 100 et ça augmente notre santé. La vitesse augmente notre vitesse d'attaque. Donc, on utilise le tapis de course dans cette prison pour augmenter notre vitesse et pour taper plus vite. et l'intelligence nous permet de débloquer de nouveaux crafts. En fait, nous permet d'effectuer de nouveaux crafts. Parce que si par exemple, là maintenant, je vais fabriquer quelque chose, ça va me dire que vous manquez de 10 ou de 20 intelligences. Donc, allez sur l'ordinateur ou allez à la bibliothèque pour monter votre intelligence. Oui, voilà. Donc, les 3 caractéristiques. On va fouiller le bureau de Andrew. Encore des piles. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial dans les cellules. Il n'y a rien de spécial. Je cherche surtout... Tenue de détenue sale. Muffin. Non, on n'a pas eu de chance pour cette journée-là. C'est à peu près toutes les cellules. Et chaque jour, en fait, elles ont du nouveau contenu. Là, c'est le tableau de travail. Tableau des tâches. Donc, il y a agent d'entretien, laverie, cuisinier, facteur, ainsi que faire ailleurs. Différents emplois que l'on peut avoir. Je suis actuellement... De tâches. À la laverie. Ouais, à la laverie. Je vais devoir aller faire la lessive. Oh, regardez. Eux, ils se sont fait tuer. Ils se sont tabassés entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont ? Vite avant qu'ils se réveillent. Lui, il a une lame de verre à 100%. Et une truelle. Oh, intéressant. Intéressant. Une truelle. Ouais. Je pourrais m'en servir pour creuser. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais m'en servir pour creuser à la fin. Juste devant la grille de la prison. Creuser, avancer, ressortir. Et boum, je suis à l'extérieur de la prison. Ouais, ça pourrait être vachement sympa. Je vais voler sa truelle pendant qu'il était assommé. Cependant, c'est un objet illégal, comme vous pouvez le voir. Donc, si les policiers le trouvent dans ma cellule, dans mon coffre, ils vont automatiquement saisir ça et tout ce que j'ai dit illégal. Et si aussi... Je vais juste aller dans ma cellule. Et s'ils le trouvent aussi sur moi, après m'être fait arrêter, ils me le confisquent. Dernière chose aussi. Lorsqu'on passe avec un objet de contrebande... Oh, qu'est-ce que t'as, toi ? La télécommande, il y a un option plus. Lorsqu'on passe sous un détecteur de contrebande, comme celui-ci, avec un objet de contrebande, il va bipper et il va vachement monter de l'attention des gardes. Dans cette prison, je pense que c'est à peine de 30 ou 40%. Mais dans d'autres prisons, c'est carrément à 100% que vous montez one shot. Alors, c'est l'heure d'aller manger. Je n'ai pas vraiment besoin de manger. Je suis juste venu ici, pardon, pour faire acte de présence. C'est qui qui avait besoin du coussin déjà ? L'oreiller, c'était pour Jesse. Il est où, Jesse ? Jesse, 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 Jesse. Jesse, il est là. Jesse, qu'est-ce que tu veux ? Tiens ton coussin, boum, et donnez. Faveur, 23$. D'ailleurs, regardez ici. On a une barre en plus au sujet de Jesse. C'est son opinion à notre sujet. Donc, on peut lui donner des cadeaux encore et encore, ou même de lui donner de l'argent. Ça va monter son opinion à mon égard. Et ça va faire en sorte qu'il me vende des objets moins chers, mais aussi la possibilité de s'évader de prison avec lui. Je n'ai pas encore essayé, je vous avouerai. Mais voilà, on peut améliorer notre opinion. L'opinion des autres joueurs envers nous, en fait. Lui, il veut un éventail. Ça va, les mecs, ils pensent que je suis le facteur de la prison. C'est l'heure de l'emploi à la laverie. Juste avant d'y aller, parce qu'il y a un détecteur de contrebande là-bas, je vais aller déposer la truelle dans les toilettes, parce que les toilettes ne sont pas fouillées par les flics. Les toilettes ne sont pas fouillées par les flics. Cependant, il y a un petit bug lorsqu'on sauvegarde. Ça ne sauvegarde pas ce qui est dans nos toilettes. Donc, il faut faire très attention avec ça. Tiens, il y avait un éventail ici, regardez. Je ne vais pas le voler devant le flic, sinon... Oh shit, c'est bon, c'est bon, ne gueulez pas. Ils m'ont chopé tous les deux hors de la zone de travail. Alors, on va prendre deux lignes sales ici. On va les déposer chacun dans la machine à laver. On va attendre qu'ils soient prêts. Boom, boom. Et on va les déposer dans le linge propre. Il faut faire ça jusqu'à ce qu'on ait atteint le quota de travail et qu'on reçoive notre paye. Si jamais on ne respecte pas le quota de travail, comme c'est écrit ici, on perdra notre emploi, tout simplement. Donc, notre source de revenus. Mais honnêtement, le travail à la laverie ne rapporte que dalle niveau thunes. Donc, ce qui est plus rentable, c'est d'abandonner ce travail et pendant cette heure-ci, aller effectuer des tâches pour d'autres prisonniers. Vous avez vu ? Le mec, il me demande d'aller lui ramener un coussin. Il me paye 20 dollars. 20 dollars, c'est l'équivalent de ce travail-là, quoi. Alors qu'un coussin, c'est beaucoup plus rapide. Donc, moi, ce que je faisais avant, c'est que je démissionnais de là. Et durant cette période, pour me faire de l'argent, j'allais juste travailler pour les autres prisonniers. Mais il y a d'autres emplois, comme par exemple Ferrailleur, qui rapportent plus d'argent. Je pense que ça rapporte 50 dollars. Donc, c'est quand même un petit peu plus important. Je n'ai pas fait attention à combien ça m'a rapporté. Mais ce n'est pas beaucoup, quoi. Ce n'est pas beaucoup. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais commencer à taper dans la grille ici. Je vais commencer à taper dans la grille. Est-ce que j'ai fouillé cette cellule ? Je sais que j'ai fouillé toutes les autres. Celle-ci, j'en suis plus très sûr. Je pense que oui. Ouais, je l'ai déjà fouillé. Je l'ai déjà fouillé. Donc, regardez. On peut prendre les objets et les déposer ici. Wow, on m'a dit qu'un officier... Regardez. Il y a une grille ici. Et je pourrais commencer à la scier. Mais juste avant, pardon. Mais juste avant, je vais aller chercher deux draps. En fait, j'ai besoin de plus que deux draps. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, ces deux draps-là vont permettre de couvrir les grilles. Voilà. Et les gardes ici ne questionnent pas trop la présence de deux draps devant les grilles de la prison. Tiens, c'est la période de sport. On va y aller. Je reviendrai accomplir ça un petit peu plus tard. La période de sport. Donc, c'est très très simple. On se chope une machine, soit pour la force, soit pour la vitesse. Et on spam QE, AEE pour les claviers AZERTY. Et on gagne en force comme ça. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est le même système pour la vitesse. Ce qui est cool, c'est que, bon, c'est une sorte de mini-jeu, ça. Et d'une prison à l'autre, ça change. Donc là, on a le... Comment dire ? Comment ils appellent ça déjà ? Soulever des poids. Le bench, ici, pour soulever des poids. Mais dans d'autres prisons, on aurait des punching balls. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Enfin, bref, il y a différents exercices. Et donc, différentes actions, différentes combinaisons de touches pour les exécuter. C'est un petit détail qui est pas mal. Ça change un petit peu d'une prison à l'autre. La fatigue qui baisse. Regardez, parce que je suis actuellement dans la douche. Voilà. Et ça t'emba 0%. Je vais pas attendre, je vais sortir de là. Et je vais aller continuer ce que j'avais commencé tout à l'heure. Donc, j'ai couvert avec les draps. Il me faut aussi deux coussins et un drap. Pour fabriquer quelque chose, vous allez voir. Celui-là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de celui-là, voilà. Deux coussins et un drap. Je vais aller dans le menu de craft. Bricolage. Je vais y mettre deux coussins et un drap. Je vous avais pas montré ce menu, c'est la première fois. Je vais faire créer. Et ça va me dire qu'il vous manque trois d'intelligence pour ce craft. Donc, on va aller monter notre intelligence. Ce que j'ai voulu fabriquer, c'est un mannequin. Comme ça, lorsque je dors, si jamais ma cellule se fait fouiller, il verra un mannequin dans mon lit. Et donc, ne soupçonnera pas mon absence. C'est pas ici que je devais aller. C'est... Bah oui, je sais où elle est. Bon, je devrais aussi aller au dîner. Mais non. Fuck le dîner. Ça va monter leur attention, je sais. Mais j'ai vraiment besoin d'aller monter mon intelligence, là. On va aller ici. Voilà. Faut que je monte mon intelligence un petit peu. Let's go. Et si je suis pas présent lors du dîner, ils vont m'éclater. Enfin, ils vont pas vraiment m'éclater dans cette prison, mais... Alors attention, on va monter encore un petit bout d'intelligence. Après, c'est bon. Voilà. Voilà. Maintenant, le petit truc, c'est qu'il m'aurait fallu de la colle et du papier toilette pour faire du papier mâché, en fait. Et deux papiers mâchés m'auraient permis de fabriquer une fausse grille de ventilation. Comme ça, lorsque je monte dans la grille de ventilation, dans... Ouais, quand je scie la grille de ventilation, je pourrais en placer une fausse tout de suite après. Parce que là, le problème, si jamais les mecs, ils rentrent dans ma cellule et qu'ils voient que la grille de ventilation est sciée, ils vont prendre toute ma contrebande et reboucher la grille de ventilation. Mais honnêtement, on va risquer, hein. On va risquer parce que j'ai pas vraiment de choix. Sinon, c'est en attendre le lendemain et tout. Et je vais pas tourner en rang, quoi. Quand on y va. Ou alors, vous savez quoi ? Je vais attendre l'appel du soir. M'assurer que je vais pas être fouillé. Et après ça, je vais commencer à scier. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, il y aura un gros trou ici. Il y aura un gros trou. Et dès qu'un garde rentre et qu'il voit le trou, il va vraiment pas aimer. Alors, j'ai vraiment fouillé toutes les cellules. Je vais déposer le mannequin dans les toilettes. Je le réutiliserai plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait casser le mur aussi. Mais pareil, je pourrais pas le reboucher. Je pourrais casser le mur et aller récupérer le contenu de cette planque de prisonniers. Mais il y en a une aussi, ici, regardez. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que j'aurai assez de couteau pour péter les grilles que je vais croiser, en fait ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça aurait été génial si j'avais trouvé une lime. Mais bon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Les moyens du sort. Ouais. J'ai à peu près fait le tour de la prison. Je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Alors, un détail important aussi, lorsque vous voyez les serrures ici, elles ont différentes couleurs. Donc ça, c'est les serrures de travail, les serrures vertes. Il y a des serrures rouges. Et la serrure d'entrée principale, la serrure de la prison, est blanche. Donc, ces cellules-là peuvent être ouvertes avec les clés correspondantes à leurs couleurs. Et ces clés-là se trouvent la plupart du temps sur les prisonniers. Des fois, on peut en trouver des imitations dans les planques de prisonniers, justement. Oh, shit. Ça me dit que ça verrouille à 22h, donc je rentre. D'ailleurs, il y a des snipers. Donc, si jamais l'attention des gardes est à son comble et qu'on est à l'extérieur, on se fait tirer dessus par les snipers. La nuit, par contre, il n'y a pas de sniper. Donc, oui, je disais, on peut trouver ces clés-là dans les planques de prisonniers. Mais aussi sur les gardes, où l'on peut les dupliquer. Donc, on peut assommer un garde, prendre sa clé, la mettre dans un moule que l'on a fabriqué au préalable. Donc, mouler la clé et remettre la clé dans la poche du garde. Parce que si jamais il se rend compte qu'on a volé sa clé, il sait que c'est nous et on va aller en isolement. Donc, il faut vraiment le faire judicieusement, c'est-à-dire avoir un moule sur soi et mouler la clé du garde à la seconde où on l'a assommée. Ensuite, la remettre, vu qu'on aura une copie. Ça, c'est l'appel de fin de journée. Et le directeur fera peut-être une visite aujourd'hui. Tout baigne. Quelqu'un a volé l'amour du directeur. J'aime bien comment ils sont gentils et tous les gardes dans cette prison. Quelqu'un s'est soulagé dans les temps. Les détenus ont toujours raison. Waouh. Les détenus ont toujours raison. D'accord. Par contre, je n'ai pas fait attention à qui est-ce qui allait se faire fouiller. Je ne fais jamais attention à ça. Holy shit. J'espère que ce n'est pas moi. De toute façon, c'est au petit matin qu'ils vont fouiller, je pense. Ouais. Ouais, non, c'est bon. Je suis tranquille. À chaque fois, je dis « Ah, il faut que je regarde qui est-ce qui va fouiller. » Et je n'y prête jamais attention au final. Donc là, j'ai six couteaux. Vous allez voir, ça va scier, mais ça va le faire lentement, en fait. À coup de 4% à chaque fois. Mais bon. Un petit peu de patience. Ça va quand même vite, quoi. Pour ce que c'est, je veux dire, on va animer quand même une grille métallique. Allez, allez, allez. 76%. Oh, shit. Plus de couteaux. Ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment fabriquer plein d'items. Une pelle, une pioche, un sécateur. Et on peut tous... Hop, voilà, je descends. Et on peut les améliorer. Donc, le premier sécateur qu'on fabrique avec deux limes et un scotch, c'est un sécateur fragile. Si on rajoute une autre lime et un scotch, ça devient un sécateur solide. La même chose devient un sécateur encore plus solide. Et c'est valable pour tous les objets, en fait. Ils peuvent tous être améliorés de la sorte. Ils peuvent tous être améliorés de la sorte. Ils ont plusieurs rangs d'amélioration. On va continuer de couper ça. J'y suis presque, j'y suis presque. J'ai peur quand même, je n'ai pas envie de le faire pendant que le garde passe. Même si je suis à couvert, je n'ai pas envie de prendre de risque. Allez. Come on, come on, come on. Encore quatre coups et c'est bon. Par contre, le sang tape sur le système. Tape sur les nerfs, attention. Allez. Et... Voilà. Hop. Là, maintenant, il y a un gros trou dans ma cellule. Alors, la planque de prisonnier cantonait une corde. C'est tout. Wow. Tellement inutile. Incroyable. Bah, voilà. On m'a chopé déjà. On m'a déjà chopé. Mes gars, on découvre des conduits de ventilation ouverts et on est remonté jusqu'à toi. Pour te punir, je t'envoie en isolement pendant quelques jours. Avec un peu de chance, ça te servira de leçon. C'est ce que je vous avais dit. Il me faut absolument une fausse grille de ventilation. Et là, en fait, on se retrouve à un nouveau jour. Je vais vous montrer. Le trou a été rebouché. Et le contenu de ma cellule... Du moins, le contenu de contrebande a été vidé. Il n'y a plus le mannequin. Il n'y a plus rien. Et j'aurais dû laisser le mannequin aussi. J'avais complètement oublié de le faire. Le truc, c'est que... Peu importe si je laisse le mannequin ou pas. Si le mec, il rentre, il ne va pas voir le mannequin. Il va voir le trou dans le mur. Même s'il y a le mannequin, il va s'en rendre compte. Du coup, ouais. Voilà, voilà. Je voulais vous faire une petite présentation de ce jeu. Et c'est que le début, en fait. Ça, ce n'est que le début. Je vous ai montré qu'une fraction des crafts. Et cette prison-là est la prison la plus facile. Après, ça devient vraiment compliqué. Et en fait, ça donne un résultat vraiment passionnant. Dans le sens où on veut tout le temps s'enfuir. Et ça devient de plus en plus difficile. Améliorer ses crafts, etc. Regardez. La tension des guardes est montée à 99%. Sauvegarde arrive dans 93 secondes. Ouais. Ils m'ont repéré. Regardez. Je voulais vous montrer aussi ce que ça fait. Boum. Je voulais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on arrive à 100% et qu'on s'expose. On se fait tirer dessus par les snipers. Alors, ceci étant dit, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo découverte. Et puis, ça vous dit peut-être que je ferai une nouvelle vidéo, un autre épisode. Juste un deuxième pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on s'évade de cette même présence. Qui devrait prendre le temps d'un épisode tout simplement. Une fois que j'aurai récolté les bonnes ressources, etc. Donc, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous mettez un like si vous avez aimé. Un dislike si vous n'avez pas aimé. Et puis, si je vois que vous êtes nombreux à apprécier. Comme d'hab, je vous ferai une petite suite. Donc, c'était Aikilu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.